Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder le Bash, c'est le deuxième depuis la sortie du 7-9. On va regarder s'il y a un petit peu plus de deck 7-9. La semaine dernière, je vous avais montré, on avait vu un deck Lady Avalanche avec quelques petites cartes comme l'Anihilix. Et aussi un deck joué par Parni avec un espèce de combo, un Monosafirmeule avec le Drokata. Donc aujourd'hui les 8 qualifiés sont FK, Curtis Capahala, Tun Upload, Smrad, Martyr Punker, Fisket, Flegias et Kendral. Donc sur ces 8 qualifiés, on avait donc Kassia qui a été joué par FK, un deck très typique que vous connaissez. Curtis Capahala, du coup lui voilà, ça va être un des premiers dans le top 8 à nous sortir un des champions du 7-9. Donc le Blackberry Knight. Donc le Blackberry Knight, rappelez-vous, il vous permet de faire pop une petite grappe de raisin. Et cette grappe de raisin a rôdi plus un plus un. Et on va beaucoup jouer avec le champion aussi pour pouvoir mettre pas mal de troupes sur le plateau et ainsi submerger son adversaire. Puisque vous allez voir, on n'en a pas forcément énormément dans le deck. Donc le Treacherous Search pour aller chercher X-Cart. On rampe tout ce qu'on peut, puisque vous pouvez voir, on a le Tealing Soil. On a l'Acolyte of Shoku. On a la Paume de Granite. Et on a, donc ça c'est pas vraiment du rampe, mais on va pouvoir remettre à fond ses ressources avec le Rodi Piper. On a un petit Sugar Puss. Donc Rodi, on crée 3 Dandy Candy. Et... Donc là, Diva. Donc 2-2, Volante Spell Shield. Avec Rodi, on regarde les cartes du dessus du deck égale au coût de cette troupe. Puisque rappelez-vous, avec Rodi, on va augmenter le coût de la troupe. Et on va prendre en fait une des cartes que l'on va mettre dans la main. Donc ça va permettre d'aller scouter comme un peu le Treacherous Search. Et d'aller récupérer des cartes qui vont, vous allez voir, déménager. Donc le Pathfinder, toujours bien abusé, vu qu'on a des Paumes de Granite et autres. Le Rokus Revelry, qui permet de remettre plutôt le Rodi à 1 pour toutes les cartes, dans toutes les zones. Donc voilà, ça va resettre. Bon, il y en a un seul, donc c'est pas non plus la carte sur laquelle on va jouer. Et ensuite, donc c'est là que les grosses cartes arrivent. Les yeux du cœur, donc on va pouvoir reprendre des tours. Et on a le Sugar Rush, qui permet de piocher une carte pour chaque troupe que vous contrôlez. Et de remettre à fond vos points de ressources. Et après on a un petit Consulteuse de Talon pour piocher. Donc voilà, vous dites, pourtant on n'a pas beaucoup de cartes. On a deux acolytes. On a un peu de Rodi Piper, du Pathfinder, et puis c'est tout. Mais aussi, donc, il y a les cartes du Blackberry Knight créé par le Champion. Donc avec les yeux du cœur et autres, vous avez pas mal de charges. Donc moyen de mettre plein de bébêtes. Et donc du coup, voilà, une fois que vous faites des Sugar Rush et autres, vous allez piocher énormément de cartes. Jouer toutes les cartes qui sont en stock. Et ensuite, avec les reprises de tour, normalement, en attaquant et autres, vous devriez pouvoir submerger votre adversaire. Avec, je le rappelle, toujours les petites troupes créées par le Blackberry Knight. Qui seront boostées si vous jouez un tour 6. Si je dis pas de bêtises, vous aurez déjà des 5-5. Ou des 6-6. Je ne sais plus exactement la petite grappe de raisin. Mais bon, au minimum, vous aurez déjà des 5-5. Et, ben voilà, si vous attaquez, ne serait-ce qu'avec 2 ou 3 5-5 en plus de tout ça, ça fait du dégâts. Donc voilà, un des decks qui s'est qualifié. Ensuite, donc, on avait Tune Upload avec un Monorubi. Donc un Monorubi très standard. Des Mamayeti, des Fénix, des Outlaws. On a Smrad qui va nous jouer un Chikcha avec du Saphir et du Diamant. Donc comme vous pouvez voir, c'est un deck commandeur. Donc voilà, on a le Lama pour créer plein de troupes. Le Shardsworn, toujours pour créer des troupes. Le Cultivateur, pour faire quoi ? Bah, créer des troupes. Donc l'Anylix, ça va être la carte Diamant, une des plus pétées, je pense. Le Repli Popper, toujours pour créer des troupes. Arcanovex, on crée ce coup-ci une action, donc beaucoup de créations. Le Cosmic Calling pour aller scouter. Et donc voilà, le Commander avec, donc, au déploiement, création d'une carte, d'un petit Bird au Krat. Et donc les autres troupes que vous contrôlez ont plus un plus un. Et ça a plus un dans toutes les zones pour chaque troupe que vous contrôlez avec du Consul de Talon. Donc voilà, un deck qui a aussi l'air assez intéressant. On est un petit peu dans une Bind pour protéger le Commander. Donc un deck que j'attends de voir, qui a l'air assez fun. Après, on a Marty Punker qui va nous jouer un Torque Slamsticks. Donc l'Egnol, qui avait l'air quand même assez puissant. Et donc du coup, voilà, c'est des archétypes qui arrivent à se frayer un chemin dans le top 8. On va regarder ça. Donc Marty Punker, qui nous joue, donc, beaucoup de Toura, les Goths, les Bolt Spasms. On a, donc, le Blood Swarm qui permet de sacrifier une troupe pour avoir Rage 1. Et ça va être assez important, puisque, ben, ça va être un des moyens d'avoir, d'avoir, en fait, un petit bonus. Si l'adversaire vous bute vos troupes, et une fois que vos troupes seront butées, ben, ça sera là où ça va être intéressant. Donc le Blam Smith. On a le Zom Boy, donc Rabid, donc c'est la première fois que vous attaquez. Vous prenez une troupe, d'un coup de 3 ou moins, qui est dans votre crypte. Vous la mettez en jeu, attaquant sous votre contrôle. Et elle gagne à la fin du tour, vous la sacrifiez. Donc le Bruce Berry Brewer, pareil, Feral Rabid, qui défausse votre main et vous fait piocher 3 cartes. Le Burster, donc quand il meurt, on fait perdre 3 points de dégâts, pardon, 3 points de dégâts ou 3 points de vie au champion adverse. Le Phoenix. Et ensuite, Refuel, pour prendre 2 troupes qui sont dans la crypte, 2 troupes ciblées d'un coup de 3 ou moins. On les met en jeu, elles gagnent le speed et à la fin du tour, on les sacrifie, un peu comme avec le Zom Boys. Et le Corrupteur, donc quand il rentre en jeu, la troupe ciblée gagne au début de votre tour. Elle fait 2 points de dégâts au champion. Et on a aussi des Saber, tous. Donc voilà, on va attaquer une fois que votre adversaire, si vous a tué vos cartes et autres. Vous attaquez avec le Zom Boys, vous ramenez par exemple le Burster, c'est là où c'est un des plus intéressants, puisque vous avez quand même une 4 de speed. Et en plus, comme elle vous la sacrifie à la fin du tour, elle fait 3 points de dégâts au champion adverse. Et vous avez le Refuel qui permet de faire la même chose. Donc les Bursters qui vont faire quand même pas mal de points de dégâts. Donc un deck qui a l'air aussi très intéressant. Donc on était resté à Marty, donc on a Fisket qui joue un Balthazar assez classique. Balthazar à une reprise de tour. Et on a Kendral et Flégias qui nous jouent donc un Lady Avalanche. Lady Avalanche qui lui aussi est assez standard. Puisqu'on peut voir, on a juste la Nihilix. Et sinon après, voilà, c'est un peu la quintessence du Lady Avalanche. Tout ce qu'on peut faire de pire, eh bien on l'a mis dans un deck. Donc les petites Paumes de Granite, Décret, Wintergrasp, du sort de retrait. Puisqu'on a quand même pas mal de decks aggro. On peut voir dans le top 8, ça va se fighter. Donc là, Nihilix, Paumes de Granite, Shamrock, le Pathfinder, les Elduratan, Glory et Seeker. Donc voilà, beaucoup de choses qui retirent des troupes adverses. Et des troupes très puissantes, comme toutes les troupes avec les Momentum et les Seekers. Donc voilà, c'est un top 8 quand même assez intéressant. Puisque du coup, on a beaucoup de nouveaux decks. Donc à voir si la tendance va rester comme ça. Mais bon, en tout cas, ça a l'air assez intéressant. Du coup, on se lance dans la première game. Donc on va voir Smrad avec Chicha contre Marty Punker. Donc petit bouquetin, petite chevrette. Donc Chicha que je n'ai pas montré, on va faire une petite pause. Et donc je ne peux pas afficher le champion. Bon, c'est pas grave, on va regarder juste comme ça. Donc pour 3, vous prenez une carte adverse que vous mettez dans la main de son propriétaire. Et qui gagne le coup de 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Donc tout bêtement, c'est un sort de rebond. Et l'adversaire pourra remettre sa troupe assez facilement. Mais bon, voilà, quand vous avez besoin d'attaquer et autres, le petit sort de rebond qui fait plaisir. Alors qu'on sait, voilà, toutes les troupes que vous contrôlez ont Gladiateur. Hop ! Donc 2 decks avec beaucoup de troupes qui sortent assez rapidement. Donc ça devrait faire assez mal. Allez, donc là, notre ami qui a trouvé son Zone Boys. Et ça fait du Lama. Allez, on met double Ball Spasme. Et là, vous avez compris, quand ça va attaquer, ça va faire très mal. Allez, Cultivateur. Et on peut voir ici, une fois par tour, on peut sacrifier une autre troupe pour lui donner plus de plus de pour ce tour. Donc comme je vous avais dit, avec le Blood Sworn et autres, on a moyen de mettre des troupes dans la crypte. Si on veut faire un petit reflule ou autre. Allez, Anilix. Anilix qui permet donc de taper une troupe au niveau de son Jeming. Et on a aussi les autres troupes que vous contrôlez, comme vous pouvez le voir, en plus 1, plus 1. Et donc, Anilix qui ne peut être bloqué, ciblé que par des cartes ou des troupes prismatiques. Allez, regardez, on sacrifie le Phénix. Bim, je bute ton plateau. Allez, on renvoie le Blum Smith. On remet un Anilix. Et on va aller retaper le petit Zomboise. Et ce Brad qui va se l'aide, puisque le Phénix et autres qui pouvaient être ramenés avec le Zomboise. Donc, vous pouvez voir le deck de Marty Punker qui est quand même assez violent. Mais attention, là on a le Commander qui est là. Donc, on a le Shard Sworn, donc le Divine Calling. Alors qu'en face, on a le Blum Smith en x2. On a un petit char de modifié. On a le Saber Spross, on a le Refuel qui permet d'aller récupérer des trucs dans la troupe. Et on a aussi, ça, ça doit être, je ne sais pas si, je ne crois pas que c'était dans la, ça doit être sorti du Side. Ça, si je ne dis pas de bêtises, puisque je ne crois pas que vous avez montré ça. Donc, on peut en Quick détruire un Artefact ou une troupe avec le Carnage. Petit char de modifié. On remet un Blum Smith. Et voilà, est-ce qu'il va aller pouvoir trouver un deuxième diamant ? Non, ce n'est pas le cas. Ça va jouer à Nilex. Allez, hop, tchit char, tchit char. Et on va aller attaquer. Et Torque qui prend un bon coup dans les dents, qui passe à 13. Allez, Carnage, Runbind. Voilà, très très fort ce Runbind. Du coup, il va quand même rejouer son Blum Smith à 1. Qui avait été modifié par la capa de tchit char. Et on continue d'attaquer comme un bouin. Allez, le Lama. Allez, Re-Carnage et deuxième Runbind. Vous voyez, ça ne traîne pas des deux côtés. Et finale de ce quart. Et on peut voir le Blood Sworn, Blum Smith, Zomboys. Vraiment très puissant. Le Pol Spasme. Alors qu'en face, on a Arcanovex. Anilix, le Cosmic Calling. Et on a du Shard. Allez, Marty Punker qui trouve bien ses Shards. Et voilà, la petite attaque fourbe du Bol Spasme. Puisque du coup, le Zomboys, quand il va attaquer, va pouvoir ramener le Bol Spasme qui est mort. Ah voilà, le Corrupteur. Le Corrupteur. Donc voilà, on ramène le Bol Spasme. Et ça va prendre 6. Corrupteur, très très fort. Puisque du coup, on peut... Quand vous voyez, quand il attaque, on fait pop un Blaise Elemental. Donc re... Retroupe en plus. Donc je disais, très très fort. Puisque du coup, voilà. Là maintenant, le Compteur est enclenché. Deux points de dégâts à tous les tours. Ça va faire très mal. Ouais, le Shard Sworn. On va attaquer avec en plus cet élémentaire. Bon bah du coup, il va juste prendre 2. On n'aura plus les dégâts faits par le Corrupteur. Et par contre, on peut voir, là, le Sybrad prend très très cher. Et on a donc le Blu Sworn. Avec Cosmic Calling, on a quand même un Runbind pour se protéger. Alors que Torque a dépensé toutes ses cartes. Allez, attention, j'allais dire. Si on pioche un Refuel ou quelque chose comme ça, ça peut être très dangereux. Allez, le Lama. Allez, on garde un tout. Allez, le Carnage. Non, c'est pour ça. Non, on n'a pas le Runbind. On garde vraiment tout ce qu'on peut. Allez, le Quart Turn. Pour transformer une troupe, donc en Faucon, comme on peut voir. Et le Runbind. Et là, voilà. Smrad qui essaie de limiter la casse et qui va pouvoir utiliser son Repli Popper. Oh là là, en plus, il y en a un qui récupère le Life Drain. C'est très mauvais, là, pour Marty Punker. Et en plus, on lui a donné le petit boost avec l'action créée par le Arcanovex. Allez, Cosmic Calling, très bon Runbind. Allez, on va attaquer avec ce Repli Popper. Regagner du PV. Refaire pop du Repli Popper. On est remonté à 13. Et Smrad là, qui a survécu à l'assaut final. Et du coup, maintenant, qui est en bonne position. Et encore un autre avec le Life Drain. Et un autre avec le Swift Strike. Très très fort. Ouais, voilà, c'est fini. C'est fini. Et donc, Smrad qui a réussi à survivre à l'assaut des Gnolles. Et une fois qu'on a stoppé, que l'attaque s'est plantée dans le mur, on grignote petit à petit. Et du coup, Smrad qui va aller en demi-finale. Allez, deuxième quart. Donc, c'est Curtis Kappaala. Qui va jouer avec un deck, comme on peut voir, avec la reprise de tour. Alors que, par contre, on a eu un petit Mulligan du côté de Flegias. Donc, le Jackat, pour se battre en duel. Double pipi de pal, Maitsinger. Alors qu'en face, on a Pathfinder. Le Roddy Piper. Les yeux du cœur. Consulte de talons. Et Trichrou se search. Allez, Maitsinger qui, voilà, va pouvoir aller récupérer. Voilà, c'est le cas si on a un très chaud de... Si on a un très chaud de Wild, et bien, s'il y a une troupe sur le dessus du deck, on va pouvoir la piocher. Voilà, donc la petite grappe dont je vous parlais tout à l'heure, qui va permettre de récupérer quelques troupes en plus de celles qu'on a dans le deck. Allez, le Lucky qui sacrifie son âme pour pouvoir poser ce Pathfinder. Allez, Pathfinder des deux côtés, par contre, il y a un qui va pouvoir piocher. Et pas l'autre. Attention, attention, Curtis qui n'a pas à l'âle, qui est à un shard des yeux du cœur. Allez, Trichrou se search. Et le Pathfinder, hein, qui va mourir. Les deux Pathfinder, hein, qui vont mourir. Voilà, il a été chercher son shard. Il le voulait, il l'a. Donc, deuxième grappe. On fait un Roddy Piper, regardez très très fort. Consulte de talons, on a récupéré toutes nos ressources. Les yeux du cœur, on reprend un tour. On joue cet Alcoolite of Shopee. Ce Pathfinder, et voilà. Là, vous sentez le déferlement venir. Allez, Roddy Piper. Consulte de talons. Et voilà, notre ami qui va sereine. Et ce deck, hein, qui a l'air vraiment assez machiavélique. Bon, par contre, hein, comme tous les decks, il faut que ça se mette en route. Mais une fois en route, hein, c'est assez garanti. Allez, donc, on peut voir le Jackat éclair, hein. Donc, en fait, pour 3, vous le tapez. La troupe que vous contrôlez se bat en duel avec une autre troupe. Et au début, c'est gratuit. Mais voilà, tous les tours, vous pouvez vous battre en duel. L'Anylix, Roddy, plus 2, plus 2 crush. Et quand on joue une ressource, il gagne plus 1, plus 1. Et l'artiste. Alors qu'en face, on a double tricheurousse, le Roddy Piper et Passfade. Allez, petit artiste, hein, dès le tour 2, ça fait peur. Et on a Brozy Buck pour casser un peu tout le combottage. Allez, directement, le Runbind, hein, pour empêcher cet artiste d'être hors de contrôle. Puisque là, s'il peut commencer à attaquer, se momentumiser, ça va être infernal. Allez, Roddy Piper. Allez, on récupère donc l'artiste. Kappa, ouais, par contre, hein, Kappa de Lady Valence sur l'Anylix. L'Anylix, c'est hyper puissant. Donc là, si, euh... Je crois pas qu'on ait de carte prismatique, mais en fait, c'est l'Anylix Momentum qui va faire très très mal. Aïe, 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 regardez ça. Hop, deuxième shard. Ouh, aïe, 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 aïe. Allez, le Passfinder qui se fait défoncer maintenant. Euh, il y a le Écleur et une 11-11. Ouais, là, l'Anylix, euh... Bah, bon, voilà, j'allais dire maintenant. On a un peu des matchs à sens unique. C'est celui qui prend l'ascendant dès le début, euh... Qui arrive à... À garantir la victoire. Bon, en début de méta, hein, après, bien sûr, Au début, c'est toujours, hein, l'agro qui domine, hein, Puisque c'est les decks les plus faciles à faire. Mais, euh, voilà, une fois, j'allais dire, hein, ne vous inquiétez pas. Même si ce début de 7-9 a l'air ultra bourrin version agro, En général, hein, il faut un peu plus de temps pour trouver les decks contrôle ou combo que les decks agro, hein. Les decks agro, c'est quand même assez simple. Donc les débuts de 7 sont toujours un peu plus violents que... Que ce qui naît en réalité. Et donc on peut voir, hein, le Sugar Rush, on l'avait pas vu encore. Le Pathfinder en x2, Roddy Piper. Alors qu'en face, on a Paume de Granite, On a Pathfinder, le Elduratan et Maitsinger. Ouais, deuxième Maits... Non, euh, deuxième tour, pardon, pas deuxième Maitsinger. Deuxième tour, on pose Maitsinger. Ouais, le Roddy, Petit Piper, Donc, hein, le Roddy, euh, pardon, le Piper, c'est, euh... Donc, dès qu'on a Roddy, hein, on peut remettre à fond les points de ressources. Donc là, hein, vous allez voir, c'est assez garanti. Regardez, Pathfinder, on met les ressources à fond, hop. On peut mettre double Pathfinder. Donc, je sais plus, hein, je crois que tout à l'heure, je vous ai dit des bêtises, hein, je crois que je vous ai dit au déploiement, euh, on remet les ressources. Non, 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 hein, c'est Roddy, c'est encore pire. C'est bien, euh, c'est bien abusé. Bon, par contre, voilà, c'était le Duratan Glory qui a fait très très mal. Et du coup, le Sugar Rush, euh, qui n'est plus aussi, euh, brissant, puisque, euh, là, on a plus beaucoup de troupes. Et, en plus, on a des troupes 0-1, des shards 0-1. Allez, Winter Grasp. Et là, Curtis qui est très très mal. Allez, on va pouvoir, euh, utiliser, voilà, la Kappa du Jackat. Allez, petit Pathfinder, posage de ressources. Et c'est la fin. Et, troisième quart, avec, euh, Tun Upload, contre Fisket, hein, donc, le Chaos Bolt. Donc, on pioche deux cartes, ensuite, on dépose deux cartes aléatoirement. Et on va faire des dégâts égales au coût, hein, des troupes défaussées. Outlaw et, euh, la petite chèvre. Alors qu'en face, hein, donc, on a le classique tour, euh, enfin, le classique deck de reprise de tour. Donc, Paume de Granite, Contressor, Acolyte de Chocou. Allez, Acolyte. Deuxième Outlaw. Allez, on va mettre une valeur. On va bloquer, donc, cette chèvre. Allez, là, par contre, euh, rampe, 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 mais, euh, voilà, ça va peut-être lui coûter cher, hein, prochain tour. On va avoir Outlaw plus la chèvre. Ayatoshi, Brut. Allez, on va jouer l'Escape Goat. Allez, on bloque toujours la chèvre. On va jouer l'Ayatoshi. Ouais, début de partie, euh, très mal barré pour Fisket. Ouais, il y a pas de Balthazar. On va piocher et on va récupérer un petit peu de PV. Et voilà, par contre, maintenant, on a les Swordsman avec un Valeur. Aïe, aïe, ça va faire très très mal. Ouais, ça va, Surrend. Et donc, Fisket, euh, qui va avoir, euh, beaucoup de mal, hein, euh, pareil, avec une main comme ça, il fait rien avant le tour 4, euh, là, je crois que c'est pas son match-up à Fisket. Il y a un Runbind, peut-être, qui pourrait être joué. Alors qu'en face, euh, donc, on va pouvoir double, triple Yeti, Outlaw, Kackler, contre Pathfinder, Rackleed of Shoku, Sugar, Rush et Runbind. Voilà, en plus, il a même pas son... son Saphir. Ouais, ça... ça sent mauvais. Ouais, ouais, on va mettre un Unclaw. Prochain tour, on aura le Kackler. Allez, Pathfinder. Voilà, donc le Kackler, hein, qui va booster, on va détruire le Pathfinder. Et 5 points de dégâts. Aïe, 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 plus 5 points de dégâts. Prochain Shard. Allez, par contre, là, on va y faire, on va pouvoir jouer sur une barrie de prochain... Ah, il a les 4 Yeti en main. Carré de Yeti, c'est pas souvent. Allez, les Burning Ailleurs. Et on a encore une boule de feu. Allez, boule de feu. Ouais, ça sent mauvais. Ça sent mauvais pour le Baltazar. Un Runbind, c'est pas mal. Allez, Sugar Rush. Trich, Cherou, ce Search. Allez, Burning Ailleurs, en plus, hein, qui revient. On a de quoi jouer la Mama Yeti. Heureusement, il y a un petit Runbind. Et là, il va être sous la pression des Yeti, puisque pendant 3 tours, on va avoir du Yeti qui va sortir. Voilà, en plus, il fait double Shard, double Yeti, double Mama. Et là, ça va être compliqué pour bloquer ça. Ouais, c'est la mort. À Fiskette, qui avait définitivement pas le match-up. Et dernier quart, hein, donc Kendral, qui avait fini invaincu, hein, donc 6-0 à la fin de ses pools. Avec, hein, la petite pochette, hein, du Cosmic Round Showdown. Et en face, on a FK, hein, donc, euh, entre guillemets, le seul survivant du 7 non-9, puisqu'on avait pas mal de decks un peu modifiés. Bon, j'exagère, hein, Fiskette, qui est aussi un deck 7-8. Donc, Kendral, hein, qui nous fait double Paume, décret Pathfinder, alors qu'en face, donc, on a double Flamme Click, on a le Runic Candescence, le Light Zem Up et Rubis Fever. Bon, voilà, hein, le deck, euh, le deck de, le deck de FK, hein, Kasia, qui peut tuer n'importe qui, hein, on le sait, sur un double Coeur de Lumos ou autre. Il faut se passer des trucs. Allez, le Light Zem Up. Allez, Kappa sur le Pathfinder. Récupère un gros Pathfinder. Donc, Rubis Fever. Allez, on... Donc, Rubis Fever, hein, utilisé pour récupérer le Light Zem Up. On a aussi le Flamme Click, hein, pour faire des dégâts au PV. Voilà, le Flamme Click qui récupère le Light Zem Up. Et on attaque Winter Grasp. Par contre, ça, c'est une attaque qui va coûter cher. Perdre 2 trous pour juste faire 2 points de dégâts, c'était pas hyper rentable. Avec Kappa de Lady Avalanche, ça sent... ça sent... ça sent mauvais. Bah, bon, attention, hein, attention, on sait que... Voilà, les petites chandelles, ça peut vite devenir l'orgie. Allez, Light Zem Up. Runique Candescence. Et guidage, par contre, hein, voilà. On a l'Animix avec le Momentum. Faut faire très attention à ça. Pouh là là, prochain tour... Prochain tour, plus on a le Eternal Seeker qui peut être joué. Et ça attaque juste avec Shamrock. Il vient en mettre un deuxième. Allez, il y en a 3 en main, le pauvre. Allez, Light Zem Up. Le Flamme Click. On récupère double Light Zem Up. Attention, là, les petites chandelles qui commencent à être ma stock. Heureusement, on va pouvoir faire 7 Eternal Seeker. Voilà, et FK, il va se land puisque ça... On va souffler toutes ces chandelles. Et on est reparti. Deuxième game de ce dernier quart de finale. FK, Cassia contre Kendra, Lady Avalanche. Donc, on peut voir, hein, le Flamme Click. Rubik's Favour. Diamond's Favour, il a les faveurs de partout. Diamond's Favour qui va être utilisé comme un bon sort de retrait. Le Wax Dawn. Alors qu'en face, on a Wintergrass Paume de Granite. Double, pardon, Paume de Granite. Je n'avais pas vu le Pathfinder. Oh, ben, double Pathfinder. On a tout en double. Et l'artiste... Allez, l'artiste qui va peut-être se prendre un Crémate ou un Flamme Click. Allez, le Flamme Click pour commencer à mettre une chandelle. Allez, on rampe, on rampe, on rampe. Allez, ça va, j'ai 7 acolytes. Illumination. Ouais, petit Pathfinder. Enfin, gros Pathfinder. Il a récupéré le momentum. On est déjà 7-7. Allez, Diamond's Favour, Wintergrasp. Le Pathfinder qui va très passer. On a un deuxième Diamond's Favour pour gérer l'Anylix ou le Pathfinder. Allez, on va poser ce Pathfinder. Peut-être Paume de Granite. Non, voilà, ça préfère jouer l'Anylix. Allez, Wax Dawn. Puisqu'on a décidé de ne pas bloquer. Allez, par contre, un Kappa de Lady Avalanche. On a, bien sûr, un Kappa de Lady Avalanche sur l'Anylix. On a donc les décrets et autres saloperies. Allez, Paume de Granite pour empêcher donc trop de pioches. Allez, un décret. Et ça va aller attaquer. Allez, ça fout le swing. On passe à 7. Attention, parce qu'on a du point de dégâts dans la main. On a 3 points de dégâts plus le Kremette. Notre ami qui est à 2. Décrets. Et 2ème, 3ème décret qui est joué. Attention, une équation. Le Blaze of Glory qui peut récupérer un petit peu de PV. Voilà, Blaze of Glory. Attention, top deck de shard. Pas de top deck de shard. Il y a une petite chance encore pour FK de s'en sortir. Allez, récupère. Et récupère le Blaze of Glory. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On a le Blaze of Glory qui va pouvoir gérer donc la Nylix. Faire un petit runic candescence. Oh là, FK là qui survit d'un bout de chandelle. Allez, le Seeker. Par contre, attention. Donc, Kendral qui est toujours potentiellement à 2 PV. Coeur de Lumos. Et FK qui va passer à 2 PV. Tout le monde est à 2 PV. Ouais, par contre, voilà. C'était la petite erreur. Kendral, s'il récupère... Voilà, il y a un shard. J'allais dire, il va pouvoir faire illumination. Et on va aller attaquer 2 points de dégâts. Et bim. Voilà, Ruby se fait voir. Et c'était très très chaud. C'était très 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 chaud. Bon, j'ai dit une erreur. Voilà. Vous aviez compris. C'était quand même assez chaud. Il ne pouvait pas se douter non plus que cette petite A1-1 allait se transformer. Et qu'il y avait 5 points de dégâts dans la main. Kendral qui a cru bien faire. Et du coup, un partout. Double Pathfinder. Allez, acolyte de la flamme. Le Shamrock qui sort. On va sûrement avoir droit à un petit... Ce qui nous fait le Diamond's Fever tout de suite. Non, voilà. Ça préfère ne pas attaquer. Anilix. Petit shard. On va la booster. Allez, le Blaze of Glory pour se débarrasser de l'anilix. Et le Pathfinder qui n'a pas... On va aller piocher un décret. On va aller piocher un Eternal Seeker. Allez, l'Eternal Seeker là qui va pouvoir faire un gros ménage sur le plateau. Allez, Diamond's Fever sur le Pathfinder qui va trépasser. Allez, du coup, on continue de piocher, de piocher, de piocher. Voilà. Y'a le L.D. Ratan Glory. On utilise la capa de Shamrock. On défense les pièces. On a un deuxième Pathfinder. Kendral là qui a l'air... Qui a l'air en bonne position. Allez, le flamme-clic sur le petit Pathfinder si je puis dire. Et Coeur de Lumos, c'est bien. Puisque du coup, il va pouvoir se protéger dans l'Elduratan Glory. Ouais, il faut qu'il fasse attention là s'il décide d'attaquer. Et bon, là, à priori, Kendral qui s'en sort bien. Voilà, mais là, ça va être compliqué de survivre à tout ça. Wax Dawn pour chumper. Voilà, FK qui a 2 PV. Donc, le Light Them Up. Parce qu'il va nous refaire un Diable Mauvaire. Là, je vois pas comment il va pouvoir survivre à ça. Y'a un Pathfinder. Pardon, y'a un Eternal Seeker. Et LK qui va... Qui va trépasser. Bah, Elgiratan Glory. Et Kendral qui va aller en... Demi-finale. Première demi. Donc, Flégias avec Lady Avalanche contre Tun Upload. Donc, on aura un autre demi... Une autre demi, plutôt. Avec aussi une Lady Avalanche. Et on peut voir triple Baby Yeti Matriarch. Alors qu'en face, on a le Wax Shot en x2. Shabrock, Anilix et Mitesinger. Allez, le Wax Shot. Pouvoir jouer les 2 BB Yeti. Allez, Wax Shot avant de poser son Shard. Bien sûr. Et... Ouh, ça attaque. Très très agressif, là. Du côté de Tun Upload. Ouais, ça va jouer cette Matriarch. Du coup, on va bloquer tout ce qu'on peut. Ouais, le Leprochon Artist, par contre. Voilà, c'est du côté de Flégias. On ne trouve pas de ressources. Il va se passer des bricoles. Le Cacleur. La petite Chèvre. Et on va aller attaquer. Ah, il n'a pas voulu sacrifier son BB Yeti contre... Bah, heureusement, là, il y a toujours le Skull pour aider ton Upload. Allez, cinquième ressource. On a les Kappa, voilà, qui se déclenchent. Le Burn to the Ground qui est créé. Et la Matriarche boostée par le Cacleur qui va donc tuer le Wax Shot. Et voilà, on récupère enfin des Shards. Mais je pense que ça va peut-être être un peu tard dans le L du Ratan qui va sauver. Allez, là maintenant, Tun Upload qui n'a plus qu'une seule carte en main. Et Flégias qui a réussi à faire le mode muraille de Chine. Il a bouffé, il a bouffé. Mais voilà, une fois qu'il n'y a plus rien, le mur a réussi à tenir bon. Bon, allez, ça va être compliqué quand même pour Tun Upload puisqu'on n'a pas vu de sort de retrait. Ah voilà, ils arrivent post-réserve. Est-ce que c'est pas un peu tard ? Puisque là, du coup, en plus, c'est pas forcément le meilleur sort de retrait vu les Shards en face. Et on a du Tour 1 avec le Wax Shot. On a Mitesinger du Tour 2. Les Anilix en Tour 3. Flégias qui, normalement, s'il n'y a pas de sort de retrait en face, a toutes les clés en main pour arrêter l'attaque. Et en plus, on a un petit Winter Grasp. Le Cacleur. Le Cacleur qui va booster un des bébés Yeti. Voilà, on va faire un Winter Grasp. Voilà. On va pouvoir commencer à jouer les grosses bêtes. Et voilà, maintenant, Tun Upload. The Tun Upload qui, déjà, dès le Tour 4, est un peu dans la mouise. Allez, Artist. Kappa, 2 Lady Avalanche. Maintenant, on a une 5-5. On peut bloquer le petit bébés Yeti. Si, bien sûr, on décide de le faire. Allez, Outlaw, ça n'a pas spécialement l'aider. Voilà, ça ne fait plus rien. Et quand il y a l'attaque, il n'attaque plus. Ça commence, c'est un mauvais signe pour l'attaquant. Voilà, et voilà, maintenant, on va regarder ça avec le Momentum. On a mis 13-13 dans tous les sens. Allez, l'Artiste au moins qui va attaquer. 19-19. Allez, c'est la triple attaque. Allez, boule de feu, ça ne suffira pas. Et du coup, Flégias qui devrait normalement, sauf immense coup du sort, qui devrait normalement aller en finale. Allez, boule de feu avant de se rendre. Et voilà, Ten Upload qui va échouer aux portes de la finale, qui s'est planté dans le mur deux fois. Et du coup, est-ce qu'on va avoir une finale 100% Lady Avalanche ? Est-ce que Smrad va pouvoir tuer Kendral, l'invaincu ? Kendral qui, du coup, est à 8-0 là avec son deck. Ça ne rigole pas du tout. Allez, donc, Paume de Granite, Guitage, Eternal Seeker, Anilix. Alors qu'en face, on a double Anilix, le Cultivateur, Repli Popper et le Hawk Ward. Donc, on a pu voir tout à l'heure, qui revert et transforme une carte en petit faucon volant. Et, bien sûr, en plus, on peut faire un petit Fate Wave. Ça ne gâche rien. Allez, Cultivateur. Allez, Winter Grasp sur ce Cultivateur. Bon, espérons qu'il ne regrette pas ce Winter Grasp. Allez, Repli Popper. Mais, malheureusement, là, du coup, il ne va pas pouvoir bloquer... Ah, remarque, si il n'y a pas, il va pouvoir booster cet artiste. Mais, bon, il y a le Hawk Ward Turn, rappelez-vous. Et, là, il va devoir le sacrifier, sinon, ça va être le déclenchement des Repli Popper. Ouais, il aurait peut-être pu tenter de le laisser et de faire un Eternal Seeker. Ouais, surtout, en plus, pour le buter, maintenant. Ouais, c'est dommage, là. Il aurait peut-être pu garder son artiste. Et, attendez, ça se trouve, je ne me rappelle plus... Ah, non, je croyais que c'était... Non, non, c'est permanent. Oui, donc, il a bien fait. Je croyais que c'était... Donc, il faisait un revert au début du tour, mais... Ce n'est pas un papillon. Ce n'est moins un papillon, donc, non, ça va. Kendral qui avait raison. Il a préféré garder un peu de bébé. Là, il y a une X. Et, Kappa, donc Kendral, là, qui va bouffer. Qui va bouffer et qui va même mourir. Et, donc, Smad qui prend la première game. Et, Smad, qui est pas mal avec ce deck, Puisqu'il y a beaucoup de petites troupes. Et, du coup, contre des decks, on va dire, avec un seul gros cul par tour, Ça peut le faire, puisque, comme on a pu voir, Suffit d'un petit sort, plus une Kappa, une Kappa redon. Et, on a plus grand monde en face. Allez, Arcane of Ex. Prochain tour. On aura sûrement le Lama. On va essayer de commencer... A mettre des bébêtes. On va pouvoir un Paume de Granite. Décré tout la Nilix, Shamrock. Alors qu'en face, hein, donc, On a un autre Lama, Métamorphose. Rune Bind. Enfin, Métamorphose créée par l'Arcane of Ex. On utilise la Kappa. Et, on va aller attaquer. Donc, Anilix, on est au Shard Swound, Rune Bind. Et, donc, là, Métamorphose qui a été créée. On prend une troupe qu'on contrôle. Et, on lui donne un coup, plus un. Et, par contre, du côté de Kendral, Anilix décré pour empêcher trop, trop de Lama. Puisqu'en plus, le problème, c'est que, quand il y a double Lama, L'un peut taper l'autre. Même si on n'est plus en position d'attaquer, On peut toujours créer les Lama. C'est assez embêtant. Allez, Rune Bind sur cette deuxième Anilix. Est-ce qu'il va nous Fait Weave un Shard pour, du coup, aller récupérer... C'est pas obligatoire, puisque, comme il a la paume de Granite, il peut se permettre... Bah, est-ce qu'il va pas volonté récupérer un Shard ? Il s'est dit, peut-être... Voilà. En plus, il y avait le Frost Lock pour aller voider 3 cartes. Et, un partout, c'est chaud. Smrad contre Kendral qui va l'emporter. Smrad qui a réussi l'exploit de prendre un round. Est-ce qu'il va pouvoir réitérer son exploit ? Et on peut voir, double répli Popper, Cultivateur, Shardsworn. Répli Popper, hein, attention. Ça peut vite devenir hors de contrôle. Alors qu'en face, on a Anilix Seeker, le Pathfinder Artist Wintergrasp. Et on a aussi un LeBlinding Ayer pour voider une carte Bloodwide. Allez, le Wintergrasp. On a déjà vu, hein, du Wintergrasp jouer très tôt. Et... Oh, en plus, on a le Speed. Voilà, j'allais dire, est-ce que ça va pas lui coûter cher ? Ouh, bah, ça a l'air d'être bien parti pour. Aïe, 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 aïe. Allez, Gooboot. Alors, là, en plus, il re-récupère. Ah non, il aura pas de quoi jouer sur une Bind en plus du Repli Popper. Par contre, il y a toujours la Kappa. Allez, on a pas le Speed, malheureusement. Ouais, par contre, là, les Repli Popper, il y avait double Speed, c'est dommage. Et on va pas pouvoir... Si, non, il n'a pas le Bind de Gravit. Oui, bah non, on a que 3 sur 4. Il va pas pouvoir jouer ce Pass Rinder. Et voilà, donc là, ça va être triple... Oh là là, en plus, on a Runbind. Triple Repli Popper. On va pouvoir gérer toute la Terre. Oh là, Smrad, là, qui normalement devrait aller en finale, à moins que... Ah oui, non, on a le... Bah si, on a toujours le Runbind, c'est bien ce que je disais. Je disais, voilà, avec tous ces Repli Popper, double Runbind. Et Kendral qui a 7... Ah, il s'en est fallu. Il s'en est fallu vraiment de peu. Heureusement qu'il y avait ce double Runbind. Et voilà, Kendral, malheureusement, qui n'ira pas en finale sur un Repli Popper Speed. Et voilà, est-ce qu'il aurait dû garder son Winter Grasp ? On a vu le coup tout à l'heure. Et du coup, après avoir tué une Lady Avalanche, est-ce que Smrad va pouvoir en tuer une deuxième ? On a vu que ça pouvait être quand même assez compliqué pour Smrad. Mais voilà, il a réussi à le faire une fois. Il peut le faire deux fois. Allez, Artist, Anilix, Elduratan Glory, Winter Grasp. Alors qu'en face, on a le Cosmic Calling, Repli Popper, Anilix, Arcanovex, Lama, Consulte The Talon. Allez, les Elduratan Glory, les Seeker, les Winter Grasp. Il y a plein de saloperies là, du côté de Fledgias. Allez, le Lama qui est joué. Mite Senior. Et ça va jouer direct au Winter Grasp pour pouvoir attaquer avec cet artiste. Et du coup, là, c'est un peu l'inverse. Alors, est-ce qu'il a le Speed ? Non, il n'y a pas le Speed. Du coup, c'est l'artiste qui est... Qui est, comment je pourrais dire... En mode, je peux attaquer. Qui est lâché. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, là. Allez, Anilix. Pour pouvoir taper. Allez, Repli Popper, il l'a fait une fois. Est-ce qu'il peut le faire deux fois ? Il y a du vol, c'est bon signe. Allez, par contre, il y a les Elvirata de Glory. Ça, c'est mauvais signe. Et voilà. Smrad qui va s'incliner. Et on l'a vu, il y a beaucoup de choses dans le deck de Fledgias qui sont assez perturbants. J'allais dire, voilà. S'il n'y a pas du Runbind comme tout à l'heure, il lui a fallu un double Runbind à Smrad. Plus du Repli Popper assez incroyable. Pour pouvoir l'emporter. Ça va peut-être pas être comme ça à chaque game. Allez, le Lama. Et Elvirata. Ça y est, le Compteur est enclenché. Aïe, aïe, aïe. En plus, là, on aura la Kappa, on l'a dit Avalanche. On aura un peu tout, toutes les saloperies. On a les ressources, on a les thresholds. Ce L du Rattan qui va faire très très mal. Et en plus, on est escrew. Alors, s'il décide de le faire à ce tour-là ou pas. Pardon, prochain tour. Puisque là, on n'est qu'à trois ressources. Enfin, trois shards. On va voir là, attention. Non, en plus, on n'avait rien. Ah, il fait un des Runbind. Du coup, il n'en reste plus qu'un. Et malheureusement, il y a deux... Il y a deux Elduratan. Ça va être compliqué. Smrad, là, qu'en profite, il va essayer de taper le plus possible. Flégias, alors attention, est-ce qu'il topdeck un shard ? Ah, il topdeck un shard. Il a eu de la chance. Si là, il n'y avait pas le topdeck de shard, c'était compliqué. Et du coup, Smrad, bah voilà, qui va se rend. C'est pareil, il ne s'en est pas fallu de beaucoup. Puisque là, s'il n'avait pas pioché ce shard, ça se serait très mal passé. Et donc, du coup, Kendral, qui va... Qui va rem... Non, Flégias, pardon. Flégias qui va remporter ce bash. Donc, est-ce que ce n'est pas le deuxième Lady Avalanche, là, de suite ? Je ne sais plus. Donc, en tout cas, GG. Beau, beau bash, puisqu'on a vu plein de nouveaux decks. C'était quand même assez sympa. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt.